... Voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Ça n'est qu'un programme, finalement. L'essentiel n'est peut-être pas là. L'essentiel, pour moi, c'est que ce que j'appelais de tous mes voeux, dans, je crois, mon premier éditorial, que le spectateur avait vu un spectateur mille temps. Je crois que je l'ai vu se réaliser. Je vous l'ai dit tout particulièrement dans cette mobilisation, mais plus simplement encore dans le fait que notre public a changé, qu'il s'est agrandi, qu'il a changé socialement, qu'il s'est rajeuni. C'est important qu'il ait constitué un public de demain encore plus fervent. Je crois plus que jamais à l'avenir du théâtre. Je crois que c'est tout simplement le dernier endroit où il y a des gens vivants face à des gens vivants. Alors, si ça n'existe plus, direz-en les conclusions que vous voulez. Je pense qu'il y a une grande, grande force du théâtre aujourd'hui parce que de plus en plus, la question de l'individu est importante. On ne peut plus parler du monde d'aujourd'hui comme des rapports de classe et des rapports de masse, mais comme des rapports d'individu à individu qui individuellement peuvent faire pencher la balance du bon ou du mauvais côté. Donc je crois que l'expérience que nous faisons de venir au théâtre, d'être au théâtre, d'applaudir des poètes est tout à fait unique. C'est vrai que ce que nous avons fait souvent est partie de la parole des poètes. Mais je crois aussi que, beaucoup plus que dans l'édition aujourd'hui, il ne sait pas pour rien d'ailleurs que nous avons ce formidable partenariat avec les éditeurs, la présence du poète, elle est vérifiée et elle est vivante au théâtre. C'est l'exigence littéraire, c'est l'exigence spirituelle des poètes qui a fait l'adhésion du public de l'Odéon aujourd'hui. Je voudrais dire aussi que, bien sûr, c'est important d'avoir des équipes de relations publiques qui travaillent. Bien sûr, c'est important d'envoyer des signes tous azimuts à la société pour dire que le théâtre, ce n'est pas fait que pour une élite. C'est très important. Mais ceux qui le font le mieux, c'est chacun d'entre vous. Le meilleur relais qu'on puisse avoir pour le théâtre, c'est vous qui le faites. C'est vous qui faites venir au théâtre individuellement ou en groupe des gens qui ne seraient pas venus au théâtre. Ce sont les enfants qui sont venus au spectacle, dit tout public, qui ont apporté des parents qui ne seraient jamais venus au théâtre. Le public se construit par le public. Dans mon histoire à moi, j'ai été souvent abandonné par la profession, quelquefois très maltraité par la presse, quelquefois aussi très maltraité par les tutelles. Mais je sais, je sais que je dois tout au public. Et je sais que tant que je crois à la force du public, en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté vivante, que chaque fois que je crois à cette force, je ne peux pas me tromper. Pour tout ça, je voudrais vous dire vraiment un très, très, très grand merci. C'est à vous que je dois d'être triste de partir aujourd'hui. Et c'est à vous aussi que je dois de partir aussi avec beaucoup de joie. Je pense que les élites politiques n'ont aucune conscience de ce qui se passe ici. Aucune. On dit souvent que le théâtre est destiné à une élite. C'est une élite qu'on voit peu dans nos salles. On voit peu l'élite médiatique. On voit peu l'élite financière. On voit très peu l'élite politique, à gauche comme à droite. Nous allons rentrer dans une année de débat. Très bien. Je ne suis pas certain que la politique culturelle soit au centre des projets de nos futurs candidats. Là-dessus, nous devons réagir. Nous ne devons plus supporter que la politique culturelle soit un pot de fleurs dans un vide gestionnaire. Vous avez applaudi la hauteur de parole de François Mitterrand sur ce plateau. Mais réclamez aussi une plus grande hauteur de parole chez nos politiques. Demandez que, à tous, et tout le temps, et par tous les moyens possibles, y compris par les réseaux sociaux qui sont devenus très puissants, que la culture soit au centre du projet politique des candidats à la présidence, à gauche comme à droite. Ils ne se rendent pas compte de votre force. Ils s'en sont rendus compte il y a 15 jours et 3 semaines. C'est là que le combat doit continuer. Je pense qu'il y a une utopie qui est réalisable en France. C'est que les citoyens français aient le plus haut niveau d'éducation, aient la plus grande offre culturelle, aient le plus haut niveau de culture dans le monde. Cela, c'est réalisable. C'est une véritable utopie. Et de là, nous pourrons penser le chômage. Et de là, nous pourrons penser la violence. Et de là, nous pourrons penser le problème des religions, car il n'y a pas de problème religieux, il n'y a pas de problème social en soi, il n'y a pas de problème économique. Il y a, au fond, de véritables problèmes culturels. Je vous demande à tous, avec moi, avec nous, tant qu'on pourra, de ne pas oublier votre force, de ne pas oublier que les hommes et les femmes, qui sont les élites politiques qui vont nous représenter, n'ont pas conscience de la force qui se passe dans les théâtres, n'ont pas conscience de la puissance de la culture, qu'ils l'ont totalement oubliée. Et s'ils l'ont oubliée, c'est à nous de le leur rappeler. Merci à tous, merci beaucoup d'avoir été là, merci d'être là. Merci, 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 merci. Je vous souhaite vous soutenir encore une fois mes musiciens du cirque romanesque. Réputés-en, on les a pas encore dit dans un soir de terre, on peut encore les applaudir. Merci, merci, je voudrais vraiment dire le mot de la fin, je voudrais dire un mot de la fin, comme m'a dit ma maman, je vais lui laisser le mot de la fin, mon chéri, il vaut mieux être viré pour avoir réussi que reconduit, pour avoir échoué. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements